Salut, c'est encore moi qui va encore vous partager une papitante petite discussion virtuelle, par messages vocaux. Fait qu'allons-y, allons-y au. Ok, alors là, je vais vous répondre sur le fond et donc sur les arguments. Oui, parce que là, la personne qui me disait, c'est Charles-Olivier, sur Facebook quelconque, Messenger, me disait « Regarde pourquoi la politique n'a plus de pouvoir, alors ça ne donne rien de faire des partis politiques tant que le législatif, donc le conseil législatif, n'est plus là. » Fait que tu sais, autrement dit, c'est ça. Il n'y en a plus de conseil législatif depuis 1968, c'est la fin du monde. À cause de ça, c'est fini. Ça ne sert plus à rien de s'expliquer la politique. Puis tu sais, il y en a qui vont trouver ça drôle, qui vont rire à la tendance, mais vous seriez surpris dans la résistance, du moins, comment il y a de gens qui pensent comme ça, prident comme ça. Fait que là, c'est pour ça que je vous partage ça. Ce n'est pas de nommer la personne, ce n'est pas de rire d'elle, ce n'est pas parce qu'on rit d'une idée qu'on rit d'une personne, ce n'est pas parce qu'on attaque une idée, hein, tu sais, Jonathan Blanchet, qu'on attaque la personne, ok? C'est normal, c'est sain, c'est ça, une société démocratique, puis une société d'État de droit, puis une société de, je veux dire, basée sur la raison, ok? La dialectique, donc. Fait que là, voici mes réponses. Là, à l'époque, je ne ferais pas que je vous entends blanchir de la personne personnelle. Ça s'appelle une démonstration par l'absurde, ce que je fais, ok? C'est de l'argumentation classique, j'ai le droit de faire ça, c'est normal, c'est comme ça qu'on est censé parler, ok? Que je l'explique, que je me défende de faire ce qu'on apprend à l'école en philo. Juridique ou scientifique, ok? Alors, si c'est vrai, monsieur, votre argument, comme quoi... Ça ne peut pas s'appliquer, il n'y a plus de conseil législatif. La politique, ça n'est rien parce qu'il n'y a pas de conseil législatif. Donc, ça voudrait dire que ce qui définit la politique en ce monde, c'est un conseil législatif. Ça veut dire ça, que n'importe quelle forme de gouvernance humaine, où est-ce qu'il n'y a pas une telle chose qu'un conseil ou quel est le législatif, serait invalide. Ça voudrait dire, entre autres, que tous les... N'importe quel pays où il n'y a pas une démocratie parlementaire de style Westminster... Système parlementaire ou de Westminster, ou encore simplement un système de... Un système présidentiel, comme à l'Américaine ou à la France, c'est correct parce qu'il y a un équivalent de conseil législatif. Mais tu sais, ça voudrait dire aussi, donc, exemple, que toutes les sociétés tribales, là, qui ont des états, qui sont encore sur Terre en ce moment, qui ont des modes de gouvernement, ça donne... Tant qu'à ça, des démocraties qui n'ont pas le système de Westminster, comme, disons, l'Allemagne, ou, je pense, l'Italie aussi. Pas de conseil législatif, pas bon. On pourrait pas s'impliquer au niveau politique dans ces choses-là, parce qu'il y a un monde des ordinateurs politiques, vous aurez des... je sais pas, un conseil de salle, un salle, un salle, un salle, un chèque, un tout ce que tu as... Ah non, il y a pas de conseil législatif. T'es plate, hein? chose pour tout ce qui précédait les démocraties parlementaires de Westminster. Donc, autrement elle dit, les Romains c'était pas bon, les Grecs c'était pas bon, dans le même temps c'était pas bon. Mais non, il n'y a pas de conseil législatif. Mais c'était pas bon. La condition sine qua non, c'est ça. S'il y a des peuples extraterrestres dans l'univers, mais par définition leur mode de violence là, ils sont pas bons, parce qu'ils ont pas de conseil législatif. C'est ça que vous avez le problème aussi? Il dit, tu ris de moi j'espère, je voulais juste te dire que pour nous Québec, et laisser faire les autres pour qu'une constitution soit bonne, il législatif, et c'est tout simplement ce que je disais, alors si vous voulez avoir la force politique, rétablissez le législatif, sinon toute constitution signée est pas bonne, alors pas de pouvoir. Il y a une chance que les pères fondateurs du Canada, ils ont mis un conseil législatif, sinon ça n'aurait valu rien. Une chance que l'ancestrage historique britannique, une chance qu'ils ont fait une chambre haute, une chambre basse, sinon ça aurait été du cacaire. D'ailleurs les gens des comtés suisses, il fallait encore la démocratie directe jusqu'à tout récemment, la main levée est pas bonne, il n'y a pas de conseil législatif, tu sais, franchement. Bonjour M. Sylvain, non, je ne riais pas de vous, c'est pas parce qu'on fait une preuve pas l'absurde qu'on rit de l'autre, c'est encore que je réexplique. C'est pas parce qu'il y a plus de conseils législatifs, c'est pas parce qu'il y a plus de conseils législatifs, ça fait ça. Mais non. Donc, là ils nous ont enlevé le conseil législatif, fait qu'on les laisse gagner. Ben oui, ils ont enlevé le conseil législatif, on ne peut plus rien faire. Fait qu'aussi bien, tant qu'à ça, on peut les laisser prendre tout le reste, ce qui peut rester le pouvoir politique. Aussi. Oui, parce que dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'on ne veut plus plus. Il faut commencer à prendre, fait qu'on leur laisse le reste. La naissance, la somme de notre pouvoir politique résidait dans le conseil législatif, la totalité dans le fond. Fait que là, il n'a plus rien fait. Fait que là, voter, ça ne sert plus à rien. Et ce, à cause qu'on n'a plus de conseils législatifs. Il faut les laisser gagner. Il faut laisser, autrement dit, continuer à aller voter. Par exemple, bien sûr, les caquistes. Ça, tu peux voter. Je veux dire, les conjormistes, les vieux, tous ceux qui ne sont pas éveillés, eux autres, ils ne vont pas s'abstenir d'aller voter. Ils vont continuer d'aller mettre des gouvernements de caca. Ce n'est pas de caca, ça va être de caca, anyway. Parce que, bien oui, on les s'est mis et faites et faites, mis et mette à chaque émane du conseil législatif. Donc, c'est déjà perdu, c'est déjà perdu d'avant. C'est pas pour rien, c'est fait tranquille. Avant de vous abdiquer. C'est l'oublier. C'est ça votre point. Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? C'est ça votre point.